Ils sont quatre dans ce team, c'est le team, donc, ah bah j'ai perdu le nom, c'est Antoine, voilà, Cyril, c'est Antoine, Philippe Paul, Régis Saurier et Mickaël Frémondière, voilà, qui sont team TNI, voilà, ça va messieurs, ça se passe bien, très bien, voilà, ça j'aime prendre la relation entre les deux, donc là encore, vous avez une partie des pilotes très concentrés. Notre objectif cette année, évidemment, de faire un podium et si possible, la marche la plus haute de ce podium. Sous-titrage ST' 501 Et on a un petit peu dégoûté, puisqu'on a tout investi, l'argent dans le moteur et on s'aperçoit que c'est un joint à 50 centimes qui a pété, on l'a changé, là on est reparti, j'ai fait un demi-tour, on remontait bien, le bateau tournait, prenait très bien ses tours, il se positionne super bien sur le circuit, ça marchait fort, et de nouveau dératé, et apparemment l'allumage a lâché, donc, eh ben, rebelote, on réinvestit, on remet ça et on espère que ça va repartir. C'est que le début, il faut qu'on fasse 24 heures, je préfère rater le départ qu'arriver. ... ... ... Musique 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 Oh on a déjà le diamant avec une course des plus régulières ils ont en Europe on a bientôt Anthony voilà on retrouve et on a Anthony en direction Deux jours absolument fabuleux au niveau et bien c'est c'est le moins qu'on puisse dire c'est un claque Ils sont 4 dans ce team, c'est le team C'est Antoine, Philippe Paul, Régis Saurier et Mickael Frémondière Qui sont team TNI Ça va messieurs ? Ça se passe bien ? Très bien Ça j'aime prendre la relation entre les deux Donc là encore, vous avez une partie des pilotes très concentrés Notre objectif cette année est évidemment de faire un podium Et si possible, la marche la plus haute de ce podium Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a quelques minutes avant le départ, il y a un silence pesant, quelque chose qu'il faut vivre une fois Et ça je crois qu'on va tous le sentir dans moins d'un quart d'heure maintenant Il y a une sorte de silence où on a l'impression d'être dans la même vibration que les pilotes dans leur cockpit C'est une course unique, ce sont 24h et 24h ça reste unique dans la course d'endurance On peut se mettre le pied dedans et là on est à 30 secondes Et on va retrouver Régis aussi pour les commentaires sur la pointe de l'Ile-la-Croix Puisqu'en fait Régis était tout près des bateaux pour les commentaires Je pense qu'on peut l'avoir en direct Oui je ne me rendais pas tout à fait sur la pointe de l'Ile-la-Croix Moi je suis juste en face de la piscine et donc de la piscine noire du Chêne Donc je suis au pied du pont Montilde, je pense que c'est le départ Donc moi je vais les avoir en tournant après la tournée de l'Ile-la-Croix Tout est parti, on les entend, je te laisse quelques secondes Et dès que j'ai, on regarde la ligne ensemble bien entendu, si tu as les images plus facilement Nous on est juste en face de la patinoire du Chêne Donc il va y avoir le virage, on les voit tout au bout, tout au bout, tout au bout On les en peut en passer côté rive gauche de la Seine, rive droite de la Seine Avec le passage à une vitesse sûrement folle parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit On devrait avoir dans quelques instants les premiers bateaux qui vont nous rejoindre Pour l'instant il n'y a pas de bruit, c'est calme Mais je crois qu'on va avoir au niveau du pont Doppler, voilà le premier tour qui est effectué Pour l'instant on a les virages, on est au premier, premier virage Il y a 3, 4 bateaux en tête, il y a pour l'instant, il arrive tout doucement pour nous rejoindre Alors ça va très très vite, ça va très très vite là Ce qui est étonnant c'est la différence Numéro 2 pour l'instant, le deuxième, 8, 5, 3 et 6, voilà Ça c'est pour l'instant les bateaux qui ont pris la tête sur le hot shot Après il y a bateau numéro 10, le numéro 16 et le numéro 9 Et enfin le numéro 33 pour l'instant, ce sont les classes 3 qui ont pris le meilleur Le tournant secret, il est dans les classes 1 Alors qu'a priori dans les bateaux d'Utine Drakkar, il y a eu un peu de mal à démarrer Le bateau du peuple passe seulement et on a donc toujours avec nous Alors que tout le monde n'a pas encore franchi le virage Donc bateau numéro 37, Cybersex, Lutz, numéro 30, Nollet Donc pour l'instant, tout le monde n'a pas encore franchi tout le virage On a encore des bateaux qui n'ont même pas franchi encore toute la première ligne Pas trop de casse a priori, mais j'en suis suffisamment loin pour ne pas préciser les choses Numéro 51, voilà les classes 2, les classes 3 qui arrivent maintenant Bateau numéro 64 à la limite, bateau numéro 50, le petit WRB Bateau numéro 69, c'est des Sigelec Bateau 63, tout le monde n'a pas encore effectivement fait le tour complet C'est déjà un premier tour Les classes numéro 1 sont en train de passer tout doucement On n'a a priori pas ce qu'il dit Alors qu'on va peut-être avoir déjà pour le deuxième tour Le bateau qui était tout à l'heure en premier, en tête du Allshot Alors qu'ils sont deux bateaux, sinon roues en roues, en tout cas l'un derrière l'autre Donc le bateau numéro 2 qui est en tête, 18, voilà, 2, 18, 5 Le bateau des Notaires qui sont actuellement en tête Je vais te renvoyer la balle pour la suite des événements À plus tard, on était donc juste en face de la patine noire du Chienne Pour le premier tour des 24 à Motonautis 42e édition On se retrouve avec toi et Anthony sur le site, à tout de suite C'est extraordinaire ce premier tour qu'on vient de vivre avec un direct de Régis sur l'île La Croix Alors effectivement, ce Allshot a fait le spectacle, effectivement Vous avez pu le constater, même s'il n'est pas forcément initié au Motonautis Mais à l'inshore, on a pu constater que dans les 3 catégories Tout le monde était parti le pied dedans, comme une épreuve de vitesse Alors en l'occurrence, c'est ce bateau numéro 2 qui est à l'image actuellement Qui fait le Allshot, qui a été premier sur le premier tour Et je voudrais juste faire un commentaire sur une image Qu'on n'a qu'une seule fois pendant ces 24 heures C'est ce bateau numéro 2 qui évoluait donc au maximum de sa vitesse Sur un plan d'eau totalement plat Et effectivement, dès le premier tour, après tout change Parce qu'avec les 39 bateaux, le plan d'eau est beaucoup plus agité Et on a eu une très très belle image qui a duré quelques secondes Vous avez peut-être vu, quand le bateau a redescendu la Seine Ce bateau très très linéaire, qui l'est encore d'ailleurs C'est un bateau qui est parfaitement réglé On l'a actuellement à l'image Mais tout à l'heure, c'était vraiment sur un lac Et une grande stabilité Et on voyait tout de suite derrière un autre bateau qui est pré-reformant C'est le numéro 18 Qui subissait déjà les vagues évidemment du bateau numéro 2 Qui était par ce fait un peu moins stable C'était une très belle image Donc on a toujours ce classement du numéro 2 Alors ce n'est pas des inconnus du tout, bien sûr Puisqu'on retrouve dans ce bateau numéro 2 En classe 3, Coq, Molinari, Moteur et Vinrude Et bien on retrouve Peter Morin, Nelson Morin et Frank Merken Ce sont des pilotes qui sont à presque 7, 3 et 22 participations 24 heures de Rouen Donc ce sont des pilotes qui connaissent bien le plan d'eau ici Qui sont champions de France en 3000 l'année dernière Deux fois je vis champion de France pour Peter Morin Et puis quant à Frank Merken Et bien c'est sa 22e participation aux 24 heures de Rouen Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles Ce bateau a pris la première place au premier tour Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est en train d'assister à des images absolument fantastiques Du comportement en particulier des classes 1 Qui ont littéralement décollé Je ne sais pas si vous avez vu comme moi les images depuis 2 minutes Ce sont des images vraiment rares Ils sont vraiment à la limite Plus qu'à la limite Parce qu'on a vu des bateaux littéralement décollés, volés littéralement Pour être au maximum du rendement du... De vitesse Donc là on a vraiment vu des bateaux et des pilotes Qui donnent le maximum Alors tant mieux pour le spectacle J'espère que personne ne prend trop de risques non plus sur ce début de course Mais en tout cas là on a l'impression que les pilotes maîtrisent quand même bien ce plan d'eau Parce que pour arriver à faire ce qu'ils viennent de faire C'est-à-dire vraiment être à la limite Regardez c'est vraiment extraordinaire En temps normal effectivement Bon il y a les deux patins du Qatar Bon c'est quasiment 20-30 cm qui reposent sur l'eau pas plus Et parfois plus rien Techniquement il faut faire en sorte que l'hélice évidemment du moteur soit encore dans l'eau Bien évidemment sinon ça n'avance pas C'est une évidence Mais surtout également pour éviter que le moteur prenne trop un sur-régime Parce que quand on est déjà à 7-8 000 tours avec l'hélice dans l'eau Et bien une hélice qui sort très peu de temps de l'eau C'est un sur-régime à 10-12 000 tours Et là ça peut serrer bien évidemment Et donc c'est toute la contrainte du pilotage Et du pilotage de ce type de bateau Voilà c'est parti pour cette 42e édition Sous le soleil dans très très bonnes conditions Météo, conditions de sécurité Des conditions accrues chaque année Effectivement Pour conserver le spectacle Que ce soit du beau spectacle Et que ça puisse être en toute sécurité pour les pilotes et le public On a déjà la remontée d'un bateau Alors effectivement là toutes les raisons sont possibles Problème électrique souvent Pas forcément tout de suite un problème grave moteur surchauffe Mais peut-être un problème électrique ou un choc avec un autre bateau Ça c'est des choses qui arrivent On aura peut-être quelques commentaires Les teams ne sont pas forcément très bavards en début de course sur leurs soucis On n'essaie pas forcément d'en savoir trop non plus Mais au fur et à mesure de ces 24 heures Ils donneront peut-être les raisons parfois d'une remontée trop rapide de leur bateau Les bateaux sont très beaux Effectivement aussi Ils sont illustrés avec les sponsors qui sont bien mis en avant Et c'est bien Et c'est bien parce que ça permet de financer une saison Alors je crois qu'on va retrouver Anthony au parc à bateau Au cœur du parc à bateau Pour une interview pour un intervenant Que l'on va écouter maintenant Oui Antoine je suis juste avec le pilote Il va peut-être nous expliquer ce qui s'est passé J'ai simplement un problème de distribution de carburant visiblement On a eu des problèmes ce matin On a mis une ponte neuve Je pensais que le problème était résolu Alors c'est soit ça soit après il faut ouvrir Parce que ça serait un serrage Ça a été vraiment dès le départ là Oui dès que je suis mis à l'eau Il a pété impeccable au stand Et dès que je suis allé à l'eau En fait j'ai galéré pendant un quart d'heure pour la procédure Je n'avais pas le droit de remonter Donc il a fait que je parte C'est l'endurance il y a encore du temps Oui il y a mieux pour commencer Bateau numéro 16 de la Matmut Qui remonte lui aussi C'est le deuxième bateau à remonter Après le départ de cette course On va évidemment se retrouver juste à mes côtés L'un des pilotes de ce team Alors que le bateau remonte derrière nous Il va falloir qu'on se pousse un petit peu Parce que ça va être un petit peu plus dangereux Voilà on va se pousser un petit peu On va se retrouver Pour que le pilote un petit peu nous explique Ce qui s'est passé sur cet incident Ce qui se passe apparemment Il y a des vapeurs d'essence qui remontent dans le cockpit Et ça asphyxie complètement le pilote Et ça le drogue Donc on règle le problème rapidement Mais apparemment on a une petite idée Donc on va règle le problème je pense Ça ne s'est pas passé pendant les essais ? On a eu d'autres problèmes à régler pendant les essais Donc on n'a pas géré celui-ci Vu des problèmes justement de carburant Et des problèmes d'alimentation d'essence Donc on n'a pas eu le temps de gérer On a fini à millier et demi vraiment Ricara Et on n'a pas pu gérer ce problème Merci beaucoup en attendant C'est vrai que c'est sympa Parce que ces pilotes évidemment Lorsqu'ils doivent remonter directement Après à peine un tour de course Ce n'est pas évident à gérer En tout cas ils sont vachement sympas Pour nous répondre Et ça on les en remercie On va bien évidemment suivre le direct de la course Puisqu'ils en sont déjà A une petite dizaine de tours d'Antoine Absolument Alors on est en train de constater Qu'il y a toutes les raisons possibles Pour qu'un bateau soit remonté trop tôt En début de course Malheureusement Malgré une préparation importante Effectivement Problème électrique Problème de piston De serrage Dès le départ C'est étonnant Mais ça peut arriver Ou bien à l'instant C'est... Vapor d'essence dans le cockpit Qui rendent évidemment La présence prolongée du pilote Impossible dans ce cockpit Donc il y a vraiment Toutes sortes de raisons Même avec une préparation très pointue avant Et là c'était un classe 3 C'est dommage Et on a un petit peu dégoûté Puisqu'on a tout investi L'argent dans le moteur Et on s'aperçoit Que c'est un joint à 50 centimes Qui a pété On l'a changé Là on est reparti J'ai fait un demi-tour On remontait bien Le bateau tournait Prenait très bien ses tours Il se positionne super bien sur le circuit Ça a marché fort Et de nouveau dératé Et apparemment L'allumage a lâché Donc rebelote On réinvestit On remet ça Et on espère que ça va repartir C'est que le début Il faut qu'on fasse 24 heures Je préfère rater le départ C'est arrivé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 Et on se retrouve Ici avec le Team Dracarine-Shore Antoine nous en parait C'est le Team numéro 18 Qui est un temps pour l'instant De cette 42e mission D'EB440 Autonautique de Rouen Et je suis avec Même des pilotes Philippe Philippe Quel début ? Oui ça s'est bien passé On peut dire que le premier rail Et c'est excellent Comment ça se fait justement Que vous avez pris cette avance Sur cette première rail de course ? Le bateau était bien préparé Le plan d'eau était très facile C'était un plan d'eau tourneau Et ça s'est bien passé Et toute la dernière heure On a déjà la mécanique On était pas trop vite C'est vrai que par rapport à la dernière Les conditions sont pas les mêmes Non c'est excellent pour nous Faut émettre que ce temps-là C'est parfait Est-ce que le bateau Est-ce que le bateau est dans la même Avec les pilotes De pouvoir aller au bout Ou est-ce que c'est beaucoup trop tôt On peut dire ? Non pour l'instant Si on peut garder ce ritme là On ira forcément beaucoup Maintenant la mécanique C'est à l'ascense mécanique C'est assez à l'automne Et on n'est pas du tout Régime de moteur très aidé Donc ça c'est ça On s'en sent pas trop ? Non non pas du tout Merci donc à Philippe Schia Et à son team Dracar Inchor en tête Donc pour l'instant De ses 24 heures moto-notique De Rouen Et on va se retrouver Bien entendu avec tous les autres teams Qui vont arriver sur cette course Mais on devait faire un petit titre Une petite parenthèse Sur ce ce qui est en tête Voilà Eh bien Moi je continue mon petit tour Avec Quelqu'un maintenant Eh bien de la sécurité En tout cas Eh bien de la Fédération française De votre autonomie Quelqu'un gourd On n'a pas pour voir Que se passe-t-il dans votre gourde aimée ? Ah ça c'est le petit secret C'est l'échantillon d'essence D'essence Ah il y a un petit chien Oui c'est les vapeurs d'essence C'est l'échantillon d'essence Pour contrôler l'essence Du fournisseur Donc fournisseur officiel Les 24 heures Et avec cet échantillon là Je vais voir Je vais Je vais Contrôler mon appareil Je vais le 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 mettre A un certain niveau Et avec ça Je vais pouvoir contrôler Les différences qu'il y a Entre les essences Et Des concurrents Ça veut dire que Chaque bateau A sa propre source Il y a un portant C'est-à-dire qu'on a des choses obligatoires Bah voilà il y a des choses obligatoires Mais pas trop haut Il ne faut pas que ça dépasse suffisamment Il faut que l'essence soit Du commerce en deux temps Ou quatre temps pour les Vingt ans Et il faut que l'essence soit toujours À la législation De l'OMI De l'Union Internationale Mononome Et pour terminer donc Vous avez pris le 41 Vous disiez C'est au hasard comme ça T'en tombe dans les 1 ? Non là c'est autre chose C'est parce que Je suis sur le parc à bateau Je suis assez bien Au niveau de la radio Et que le parc à bateau Et en remorque Pour accélérer un petit peu les choses Au niveau de l'ego Et puis pour les remorques Je préviens les équipages Qui eux ne sont pas en liés Sont avec la sécurité Comme ça Ça garde les clés Et ça indivise le parc à bateau Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Retrouvons le classement De la 42ème édition Des 24 heures motodontiques de Rouen Il est 18 heures 2 minutes et 45 secondes Nous avons le plaisir de vous retrouver Pour la deuxième heure de course Les classements seront à quelle heure ? Antoine, exactement pour être précis Classement après combien d'heures de course ? Alors là j'ai un classement après une heure et demie de course Donc c'est pas deux heures C'est une heure et demie Mais je vous le donne maintenant Et on va rattraper le retard au fur et à mesure Le bateau que vous voyez actuellement à l'image C'est le numéro 18 C'est lui qui tient la tête depuis Pas quasiment le début Parce qu'il y a un gros souci Sur le bateau malheureusement De Morin-Merken Le bateau numéro 2 Qui est en progression d'ailleurs Mais c'est le numéro 18 Qui en a profité pour prendre la tête Depuis A partir de 2-3 tours de course Donc il la tient La tête de la course en classe 3 Et au classement scratch Toujours le numéro 18 Mais là où ça commence à bouger C'est à la deuxième place Alors juste avant Numéro 18 C'est le team Drakkar Bateau donc Avec comme sponsor NFEE Culligan Et 24 Power C'est une boisson énergisante C'est un bateau noir Donc le bateau numéro 18 Avec les pilotes de F1 à l'intérieur Donc c'est des types Qui savent piloter Et en plus Qui connaissent le rang Voilà Bateau numéro 2 Alors pas du tout Le deuxième C'est le numéro 5 Voilà tout à fait Donc il est en très forte progression Puisqu'en fait Il était Il était précédemment 5ème Et là il se retrouve tout de suite C'est le bateau revers cannevière Donc là aussi C'est des pilotes chevronnés Il atteint maintenant La deuxième place Donc c'est une des plus fortes Progressions également De ce classement Après une heure et demie de course Le numéro 5 A la deuxième place Bateau numéro 5 C'est le bateau Power Boat de compétition Ce sont les notaires Bateau des notaires Qu'on l'habitude de voir Sur les 24 heures motonautiques Avec Andrivo Steam et AMB C'est un bateau bleu et blanc Donc sachez que le bateau numéro 5 Est actuellement Deuxième en tout cas Deuxième à 17h30 Oui absolument Alors ça n'a pas beaucoup bougé derrière Parce qu'en fait Le numéro 9 Le bateau de Bruno Croix Et Rémi Demand Bon il est quasiment dans le même tour Donc il est à la troisième place maintenant Puisque le 5 a grimpé Troisième place donc On est sur le classement des classes 3 C'est le team TC4 Casino de Forges des Eaux C'est un bateau aussi Qu'on connait depuis très longtemps Qui a gagné il y a deux ans En tout cas C'est pas ce bateau là Mais c'est un des teams Qui a gagné il y a deux ans Casino de Forges des Eaux Gagneurot et la boutique 15 Boutique Serge Blanco Voilà bateau jaune Rouge et blanc Les classements que je vous donne C'est des bateaux Qui sont quasiment dans les mêmes tours On est à 2, 3, 4 tours Pas plus Ça reste très serré Après une heure et demie de course Donc numéro 18 Numéro 5 Numéro 9 Toujours très stable Le numéro 3 Qui est maintenant à la quatrième place C'est Larigot Revers Le bleu Donc bateau numéro 3 Quatrième classe Toujours en classe 3 Bateau numéro 3 Donc c'est le team RMSM Voilà Mais on le reconnait plus facilement Puisque c'est un bateau orange et blanc Avec le bateau Rapide Fleur Voilà Ça aussi c'est les sponsors Qu'on aime retrouver chaque année Qui aident aussi les pilotes Bateau donc à la Quatrième place C'est le bateau numéro 3 On va passer aux classes suivantes peut-être Ouais juste pour dire Qu'il y a un bateau Qui est encore en progression Parce que ça progresse dans les classes 3 C'est le numéro 6 C'est quand même le bateau De Galiléa Jarnigon Qui progresse Et également en progression Le champion du monde en titre Le numéro 1 Qui est maintenant à la 6ème place Je voulais simplement évoquer ça Alors on attend effectivement Le classement Classe 2 maintenant Le premier classe 2 Alors il s'agissait Depuis le début de course Du numéro 33 Il faut savoir qu'il y a Une très belle progression Du numéro 23 Qui est passé de la 11ème place Donc à la 10ème Et qui remporte pour l'instant La catégorie classe 2 Le numéro 23 Au détriment du 33 Voilà numéro 23 C'est le team LPTT Casino C'est le team vainqueur L'an passé Donc c'est un bateau rouge Jaune et blanc Le team Casino Avec entre autres Alcatel La série CAD Groupe Gagneront Au Thalès Pour les partenaires Donc le bateau numéro 23 Pour ceux qui regardent Pour ceux qui suivent Dans les couleurs Voilà c'est le bateau Casino de Forges des Eaux Qui est actuellement Donc premier en classe 2 Alors petite analyse Avant d'arriver au classe 1 Le bateau numéro 2 Donc on sait On a pu constater Que c'était le premier A avoir eu des soucis Malgré les roll shots Donc en début de course Et bien il monte Il progresse Et c'est bien C'est un des favoris Il était à la 18ème place Il monte à la 17ème Donc il remonte Il remonte doucement Ainsi que le Le classe 3 De Marc 3 Le bateau numéro 16 Qui est passé De début de classement On l'avait même A la 32ème position Il avait des gros soucis A la 20ème Bon là il progresse Un peu plus doucement Il est à la 18ème place Donc ça c'est les progressions Des classes 3 Favoris Qui ont des soucis En début de course Et qui remontent progressivement Alors le premier classe 1 Et bien c'est C'est toujours le numéro 64 Donc qui se maintient en tête De sa catégorie Qui s'y maintient bien Avec toujours une vitesse moyenne Très élevée On est à 89 km heure Donc sur ce plan d'eau En classe 1 C'est bien Numéro 64 Classé 20ème C'est le Team Toax Qui avait fini 3ème l'an passé C'est le Team Toax Donc avec une femme D'ailleurs il faudra le noter aussi Marie-Laure Autard de Bragard Donc Team Toax C'est un bateau Donc qui est bleu Jaune et blanc Team Toax Avec entre autres CMO Ou Baudard On résume donc Dans les 3 catégories Les premiers donc De chaque catégorie Ce qui me fait plaisir En regardant En analysant rapidement Je m'aperçois que le bateau De Jean-Claude Dotto En classe 1 Le numéro 77 Et 2ème en classe 1 Il a monté à la 2ème place Alors résumé C'est facile 18 toujours en tête Après 1h30 de course C'est le bateau du Team Toax Bateau noir Absolument Il est facilement reconnaissable C'est un beau bateau Qui se tient bien sur l'eau On le voit C'est bien Non mais il y a une belle évolution On sent qu'un bateau Est à l'aise sur l'eau Et celui-ci est laid Et il est en tête Ça c'est clair Donc les 3 premiers De la classe 3 C'est 18, 5 et 9 Les 3 premiers Classe 2 Sont le 23 Le 33 Et le 31 Et en classe 1 Donc le 64 Le 77 Et le 50 Voilà quels sont les tiercées Donc sur chaque catégorie Mais ça C'est vraiment On voit les vitesses Les moyennes Sont très élevées Là on a une vitesse Pour le premier On est atteinte à 153 km heure Et depuis le début de la course 142 km heure de moyenne Depuis le début de la course 24 heures motonautique de Rouen Soyez les bienvenus C'est la 42e édition Après deux heures de course Selon la loi En vigueur Effectivement Il y a les changements de pilote Toutes les deux heures N'est-ce pas Anthony ? C'est exact On est justement À ces fameux relais de pilote On est avec Yves Grolet L'un des pilotes belges De ses 24 heures motonautiques De Rouen Il est du Sun Racing Team Yves c'est vrai que Vous avez fait le deuxième relais Comment ça s'est passé ? Vous m'expliquez un petit peu Dior au départ Au fait au départ Le plan d'eau était un petit peu agité Bon il a fallu un petit peu se ménager On s'est fait des petites frayeurs Bon moi ici C'est la première fois Que je participe en Esca 3 000 Donc je dois quand même Faire un petit peu au bateau C'est vrai que les S3 000 Ça boure Ça pousse Ça pousse très fort On arrive très vite Au niveau des vagues Et puis c'est assez agité Est-ce qu'on arrive à profiter À prendre plaisir justement Sur ce plan d'eau Avec ce soleil Avec tous les concurrents Qu'il peut y avoir Oui franchement Oui on peut vraiment Prendre plaisir Mais tout en faisant attention Quelle est la différence Justement S3 000 ? Bon S3 000 Donc c'est une coque Donc on a un bateau Qui fait plus ou moins 500 kg Avec 350 chevaux On arrive à des vitesses Bon ici avec le plan d'eau On n'y arrive certainement pas Mais on doit arriver À 200 km heure L'objectif du Sun Racing Team Cette année ? Terminer Un podium Ce serait merveilleux Et bon Peut-être à gagner Mais c'est peut-être qu'à faire Merci Yves Grelet Vive la Belgique aussi Sur cette compétition C'est vrai qu'il y a eu On l'a dit Le forfait de dernière minute D'un team belge Mais ils sont bien là Nos pilotes belges Pour représenter Donc la Belgique Sur ses 24 heures de Rouen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est juste une race que je suis vraiment aimée de faire. C'est dur, c'est dur et c'est dur. Et ça me fait du mal. Comment plus vous pouvez-vous avoir ? Nous sommes juste circuler, en train de faire en train de faire en front. Ne pas pousser la voiture trop fort. C'est une 24-heure race, donc c'est un long de temps. Mais la voiture est très bien. Je pense que nous sommes en un bon position. Et je pense que demain, nous allons voir que nous allons faire en place. Sous-titrage ST' 501 ... Retrouvons le classement de la 42e édition des 24 heures motodontiques de Rouen. 24 heures motodontiques de Rouen, soyez les bienvenus, il fait bon, il fait chaud, il est 19h. 3 heures de course maintenant, nous avons les résultats en temps et en heure, c'est exceptionnel. Antoine nous a fait le point, on va pouvoir donner les classements après 3 heures de course, c'est ça ? Tu me confirmes ? 2h50, si tu n'en es pas en télé, c'est vrai en plus. Alors ça bouge, ça bouge, c'est génial, parce que ça bouge dans le bon sens, ça va de plus en plus vite, c'est assez extraordinaire. Je viens d'avoir, j'ai pris quelques secondes parce que j'étais avec Rémy de Mente à l'instant, avec un bateau qui tourne vraiment très très bien, qui avait la première place il y a quelques minutes, bon, qu'il a perdu mais il n'y a pas grand chose, il m'a donné des explications. En fait, depuis le début de cette course, il y a des petits changements de classement qui sont dus à des petits incidents, ça veut dire qu'il y a parfois des remontées et puis des réparations rapides, ça veut dire que ça reste très serré dans le classement et ça reste surtout une moyenne très élevée, voilà ce que je voulais dire. Donc le classement s'établit ainsi, on a maintenant en tête du classement Scratch le numéro 5. Le numéro 5, donc, c'est le bateau Powerboat Compétition, c'est le bateau des notaires, dont en drivaux Steam AMB, c'est un bateau bleu et blanc, numéro 5, drivé par Daniel Revert. Vous avez Franck Revert, Willy Canvière, Pierre Pujol, Rodolphe Lavenel, on a de la bouteille là-dedans, en tout cas de l'expérience. Alors, il faut que vous sachiez que le classement que je vous donne, vous avez l'impression que ça a changé par rapport au précédent, mais ils sont dans le même tour, alors il faut savoir que c'est quasiment rien. Donc en fait, on a maintenant le 5, on a le numéro 1, donc champion du monde qui est à la deuxième place. Le numéro 1, donc, bateau de Savin, Boyard, Potio, Le Canu. Bateau donc noir et blanc cette année, contrairement à l'année dernière, avec entre autres l'agence des fleurs. Voilà, vous regardez l'agence des fleurs, c'est ce bateau-là qui est actuellement deuxième, avec entre autres donc Bâle Lacage, JMB, paru vendu, bâton rouge, visionnique pour les partenaires. Bateau numéro 3ème position. Ça fait deux heures que le 3ème, donc pourquoi changer ? Bateau numéro 3, donc team manager Dimir Overt, on est vraiment d'oute la famille à cette année, il est présente sur les bateaux et sur les 24 heures motos nautiques. C'est un bateau orange et blanc, c'est le bateau donc avec le bateau Rapide Fleur, voilà, un bâton qu'on a l'habitude de voir aussi sur les 24 heures, Bricomarché, Dentalco, Eden Hôtel pour les partenaires principaux. Voilà, et le bateau numéro 9, c'est donc le bateau de Rémi Devante et Bruno Croin, et dans le même tour, je le précise bien, actuellement classé 4ème. Classé 4ème, donc, le team TC4 Casino de Forges-les-Eaux, un bateau qu'on connaît bien, avec Gagnereau, 15 boutiques, boutique Sergent Blanco. Alors juste une petite précision, donc on vient de l'avoir rapidement sur le podium, il y a eu un petit ralentissement, en fait, il faut savoir qu'il a pris quelque chose à l'avant, c'est peut-être une épave ou un animal, peut-être un canard, je ne sais pas, qui lui a éclaté le feu avant, donc ils sont dans l'obligation de toute façon de le remonter pour réparer, c'est une obligation avant l'arrivée de la nuit, de toute façon, et donc ça n'a pas touché la coque, il n'y a aucun enseignement technique, c'est simplement le feu qui a sauté, et donc ils vont être dans l'obligation, d'où le ralentissement de réparer ça. Mais le bateau marche très bien, Rémi de Montes est vraiment stressé, je le connais, s'il était stressé, ça se voit, ça s'entend, là il est confiant. Donc le numéro 9 à la 4ème place arrive ensuite assez logiquement dans le classement, ça évolue peu, le numéro 6, le numéro 10, et le numéro 18 qu'on a souvent à l'image, qui est un bateau qui tourne bien, qui a 4 tours du 1er, qui est classé 7ème, c'est encore un peloton de tête qui marche très fort. On passe aux classes 2 maintenant, alors classe 2, ça se bagarre aussi entre 33, 27, 23, je pense que c'est des numéros que vous avez retenus maintenant, et c'est le 33 à la 8ème place qui est le 1er en classe 2. Donc en global il est 8ème, mais dans sa catégorie il est 1er, on est bien d'accord, c'est le X-Team, donc des frères Roguez en tout cas, donc driver aussi par le Papa, avec Coen Construction, un bateau que l'on retrouve en jaune et bleu, donc avec Père Fossillage, la compagnie générale de synthèse, Valvoline, Transport, Bénet et Philippe Enseigne, voilà, pour le X-Team 33, donc est actuellement 1er dans sa catégorie et 8ème en classe 2. Pas de surprise pour le 2nd, et on est également quasiment dans le même tour, c'est très serré décidément pour les 1ers de chaque catégorie, c'est le numéro 27. Le bateau sonautique, qui était 1er au dernier classement et qui est repassé, mais c'est effectivement, il suffit d'aller faire pipi et puis ça suffit. Ils vont retourner et ils sont passés devant, quoi. Donc regardez, non mais ça c'est très intéressant, donc entre le 27 et le 33, si vous les voyez, eh bien devant vous, eh bien se tirer la bourre, comme on dit, eh bien peut-être, peut-être qu'à ce moment-là, eh bien là il est en train de passer devant l'autre, le bateau sonautique, c'est un bateau orange, Energy Willys, Quicksilver et Scott. Et pendant ce temps-là à côté, on a l'Electro Fuck'n'Roll, qui est assez... Rock'n'Roll, on continue dans les classes 2. Alors toujours dans le même tour, on est entre le 7 et le 7 tours du 1er et 10 tours du 1er, c'est-à-dire que les 3 premiers de la classe 2, c'est vraiment dans les 3 tours que ça se joue. C'est le numéro 23. Le numéro 23, donc qui est 3e dans sa catégorie classe 2. Vainqueur de l'an dernier, donc LPTT Casino, rouge, jaune et blanc. Donc entre autres partenaires, forcément, le grand casino de Forgeso, Alcatel, groupe Gagneuro, APV, ce flog. Voilà, on rappelle donc en classe 2 les numéros. 33, 27, 23. 33, 27, 23. Jouer sur l'auto aujourd'hui, ça peut gagner. Et en classe 1 pour terminer. C'est un changé, c'est non seulement un changé, mais ça reste également quasi dans le même tour. D'où le léger changement qu'il y a à chaque point course, mais c'est pas révélateur. 64, 77, 50. Donc toujours le 64 par contre en tête. 64, c'est le Team Twax. Voilà, bateau donc jaune et bleu et blanc. Voilà, bateau donc drivé par Marie-Laure Autouard, d'ailleurs. Une des femmes, donc c'est une des premières du classement, si on le situe un petit peu, si on le fait classement par femme, on va dire ça comme ça. Donc ce bateau, c'est un bateau aidé et sponsorisé par Twax. Baudard et CMO a signalé que Twax fait partie de ceux qui ont fourni cette année et bien les habitats, les bâtiments provisoires. Voilà, je cherchais le mot. Je voulais juste rebondir. J'essayais de savoir où étaient les premières femmes dans ce classement. En fait, ce serait Kay Marshall, l'Australienne, qui est sur un classe 3, donc numéro 10, classe 3 numéro 10 qui est actuellement en sixième position. Çaρienne, c'est une centrale qui est un classement�ique, de diminishpèreant de cu 1979. C'est un classement parce qu'elle a optimqué cheating sur une classement. T' C'est parti. 24h motonautique de Rouen, soyez les bienvenus. Il fait beau, il fait chaud malheureusement pour le bateau numéro 4. On va rappeler, est-ce que c'était un bateau qui était dans le classement Antoine ? Bah écoute, dans le classement oui, mais très honnêtement, étant aussi dans les favoris, il était pas forcément bien classé dans ses classes 3 depuis le début de la course. Ça va pas perturber disons les 10 premiers. Moi au dernier point course, celui que je vous ai donné il y a quelques instants après 3h de course, il était à la 13ème position. Donc c'est bon, on sait pas ce qui s'est passé, donc ça peut sûrement être réparé. Mais disons que sur les classements des 10 premiers, là ça perturbe pas le classement en tête de la course. Bateau numéro 4, c'est le Sun Racing Team. Un générique, on donne le rappel du classement qu'on avait eu à 19h. Messieurs, c'est parti. Retrouvons le classement de la 42ème édition des 24h motonautique de Rouen. 24h motonautique, soyez les bienvenus, il est 19h et 21 minutes avec 11 années qu'on vous donnerait le maximum de résultats pour être au plus près de la course. On a la vidéo, les images qui vous donnent ça. Et nous avons maintenant le son avec Antoine. On rappelle ceux qui étaient premiers en classe 3 à 19h. Voilà, donc après 3h de course, alors je voudrais simplement préciser qu'on a l'impression dans cette classe 3 que chacun va prendre la tête de la course à chaque demi-heure. Pour être cité par l'animation. Écoute, c'est vraiment sans doute, c'est assez extraordinaire entre le 18, le 9, peut-être bientôt le 3, le 1, champion du monde en titre. Enfin, je veux dire qu'il y a une alternance, alors c'est pas très surprenant parce qu'ils sont tous quasiment dans 3 tours, c'est-à-dire que les 5, 6 premiers sont dans les 3 mêmes tours. Donc il suffit d'un changement d'un relais, il suffit aussi, il y a des techniques de pilotage différentes d'un pilote à l'autre dans chaque bateau pour que ça ait une légère influence sur le classement. Donc là, on confirme que le numéro 5, pour l'instant, a pris la tête après les 3h de course, le Powerboat Compétition. Le bateau numéro 5, donc actuellement en tête, c'est le Team Powerboat Compétition. Si vous suivez le bateau, c'est un bateau bleu et blanc, il a le numéro 5 sur son dossard et c'est en drivaux, voilà, et les notaires qui les aident, donc bateau des notaires, que vous retrouvez. Donc numéro 5 en classe 3, donc dossard 5, c'est le premier actuellement. Moi, je crois qu'il y a une interview justement du bateau numéro 4, il a l'air bien éclaté sur le patin arrière et je crois qu'Anthony est en direct avec le pilote. Ah oui, exactement, je suis avec Clément Grolet, on a eu tout à l'heure Yves Grolet justement en direct. On est désormais avec Clément, qu'est-ce qui s'est passé pour que la coque soit aussi abîmée ? Je ne sais pas, je ne comprends pas, j'ai eu un choc en dessous du porron et puis la première a marché, le moteur a commencé à ralentir et puis il fumait, il s'est arrêté. Ça a été le premier incident, la première casse ? Premier incident. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Je ne sais pas, je pense qu'ils vont réparer, on va voir, le moteur a pris l'eau, donc je ne sais pas. Vous avez de l'expérience, est-ce que vous pensez que c'est assez grave ? Je pense que oui, pour le moteur du moins, il a pris l'eau, il est en chaud, donc il y a un choc thermique. La carrosserie se répare, mais le moteur, je ne sais pas. Il faut garder espoir. Il faut garder espoir, merci. Merci beaucoup Clément Grelais, donc les trois pilotes de ce team numéro 4. Le team, là on voit la coque sur les images, on le voit justement sur les images. Un grand merci à Jean-Christophe Loez, le réalisateur et aux cadreurs qui sont sur place, ils font un boulot énorme. Et c'est vrai que là, c'est assez impressionnant, c'est la plus grosse casse de ce début des 24 heures motonautiques de Rouen. Il l'a dit, Clément Grelais, la réparation risque de prendre un petit moment. On espère en tout cas que ce team, composé notamment de deux pilotes belges et de Joël Dosias, va pouvoir repartir dans les meilleurs délais. On suit en tout cas ce qui va se passer pour ce team numéro 4. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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